Chers amis et bonjour à tous, une petite vidéo pour vous présenter le dernier numéro de la Nouvelle Revue Lorraine, numéro spécial 50 ans, ce sont les 50 ans de la Nouvelle Revue Lorraine, donc fondée à la Saint-Nicolas 1974 par notre ami Jean-Marie Cuny, que nous saluons bien évidemment. Donc c'est un numéro qui est disponible dans une centaine de kiosques, les abonnés ont reçu leur exemplaire, il y a une centaine de kiosques vraiment à peu près dans toute la Lorraine. Pour les Nancyens, il est par exemple au Hall du Livre, vous pouvez le trouver aussi dans les gares, l'Uneville, Nancy, Pont-à-Mousson, enfin vraiment toutes les messes, toutes les villes de Lorraine sans aucun problème, auprès de votre libraire aussi, n'hésitez pas à demander à vos libraires de s'abonner pour vous à la revue, et si vous ne le trouvez pas par ce biais, vous pouvez également le trouver sur le site internet, je mets le lien sous cette vidéo, je mets le lien en description. Alors on va faire comme d'habitude, on va prendre un peu rapidement les pages de cette revue Lorraine, donc nous commençons évidemment avec les actualités, ensuite, à tout seigneur, tout honneur, un entretien et un portrait avec Jean-Marie Cuny, qui est le fondateur, comme je vous l'ai dit, de la revue, grand spécialiste de la Lorraine. Vous avez ensuite un portrait réalisé par Jean-François Tulle. Vous avez un article spécial sur le premier numéro de la revue, qui est sorti exactement le 23 novembre 1974. Ensuite, nous avons un entretien exclusif et exceptionnel avec son excellence Georges Habsbourg-Lorraine, qui est un descendant direct des Habsbourg-Lorraine, et qui est actuellement l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Hongrie en France, qui a accepté de répondre aux questions de Laurent Chang. C'était au consulat de Hongrie à Nancy, il y a déjà un an, mais un entretien vraiment d'une très 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 grande qualité. Ça fait plaisir d'avoir de grands esprits qui existent encore. Donc merci à Laurent Chang d'avoir réussi à dégoter cet article, cet entretien vraiment exclusif encore et exceptionnel. Ensuite, un article sur le 25 septembre 1944, avec Nancy qui acclame le général de Gaulle. Un article de Alain Beaugrand, notre fidèle Alain Beaugrand. Ensuite, un article sur l'héritage sacré des ducs de Lorraine. Donc c'est une synthèse assez bien faite sur le rapport entre les ducs de Lorraine et la religion catholique, de quelle manière ils ont exprimé matériellement leur foi, parfois à travers des batailles, à travers des constructions, à travers des mœurs, à travers plein de choses. Un article passionnant sur Verdun, le berceau de la maison d'Ardennes. Donc là, c'est vraiment un article très historique de la part de Audranvilleau, qui nous a rejoint récemment dans la revue. Ensuite, vous avez bien entendu la présentation des livres. Notamment, un livre que nous sortons au Verbeau pour les enfants, l'histoire de la Lorraine racontée aux enfants, avec le duc Stanislas. C'est un livre que vous pouvez trouver en librairie également, notamment au Hall du Livre, qui propose tous les livres de la maison d'édition du Verbeau, dont les histoires de la Lorraine racontées aux enfants. Mais également sur notre site. Ensuite, les origines de Prény, qui est une ville très importante dans l'histoire de la Lorraine. Un article vraiment très très complet et excellent de Manuel Bazaï, qui est le grand spécialiste de la ville de Prény. Un article sur Jacques Charbonne, par notre ami Jérôme Besnard, que nous saluons, qui travaille notamment à Omerta. L'affaire Richard Mick, je ne peux pas tout montrer à l'écran, il faut que vous découvriez ça. Saint-Nicolas-de-Port, étape obligée des Wallous. Si vous ne connaissez pas les Wallous, vous découvrirez dans la revue. Le cinquantenaire de la restauration de Bleurville, le monastère bénédictin. Des articles sur Sampigny. Nous avons des articles de Ginette Walter et des articles poétiques et historiques. qui est devenu la relique de Saint-Nicolas, rapportée par Robert de Varangéville. Donc un article, une nouvelle fois, historique, de la part d'un de nos fidèles, qui est Gérard Crousier. Un article sur le Chardon-Lorrain, c'est sa signification et sa symbolique. Et puis un article qui nous a beaucoup amusé, que nous avons réalisé avec l'intelligence artificielle Tchad-GPT. Nous voulions un peu tendre la main à une certaine jeunesse. Et puis il nous a musé un peu, donc nous avons demandé à l'intelligence artificielle, à Tchad-GPT, quelles seraient les conditions d'une indépendance de la Lorraine autour de 2050. Le résultat est assez drôle et sans doute assez improbable, mais qui a un rapport avec l'écologie, une certaine révolution écologique. La découverte d'un gisement particulier en Lorraine, une guerre, une guerre qui aura lieu en 2052, au traité de Metz, etc. Et puis même l'intelligence artificielle nous a créé, j'espère que vous la voyez un peu, mais pas trop, comme ça vous la découvrirez dans le magazine, nous a créé la place Stanislas indépendante. Donc c'était vraiment pour nous amuser, et ça a beaucoup amusé visiblement nos lecteurs. Et ça a intéressé aussi une nouvelle génération, parce que je termine la revue par une vision optimiste des 50 prochaines années, mais ne nous leurrons pas. Nous devons aussi trouver de nouveaux lecteurs. et j'espère que ce numéro 50, par sa qualité, qui est reconnu, puisque c'est un numéro qui fonctionne bien, et par son originalité, et par ses valeurs, et parce que tout ce que nous essayons de faire survivre à travers ce terroir, ces histoires et ces traditions, donne envie à une jeunesse de s'abonner à la revue, parce que c'est l'abonnement, encore une fois, qui fera vivre et survivre la revue, je l'espère, pour 50 prochaines années. Voilà, chers amis, ruez-vous sur la nouvelle revue Lorraine. L'idéal, c'est de vous abonner. Vous avez un coupon d'abonnement dans la revue, sinon vous nous écrivez à contact.edition.verbo.fr, je mets l'adresse en dessous. C'est 45 euros l'année, vous avez 4 numéros. C'est tout en couleurs, tout en qualité, et tout en Lorraine, avec parfois, comme vous l'avez vu, des choses qui, puisque nous sommes une région, une province centrale, qui touche parfois à d'autres pays, d'autres nations. Vous le verrez notamment aussi dans le prochain numéro. Voilà, chers amis, bonne lecture à vous. Rendez-vous en kiosque ou par abonnement. A très vite. Rendez-vous en kiosque ou par abonnement.